Un bol original par Clive Brooks et les outils Sorby. Après avoir cylindré un morceau de l'être en bois de travers, Clive utilise son outil à spirale. Il l'applique assez fortement, lentement, par un petit va-et-vient de gauche à droite. Il va insister pendant un petit moment. Tout ça pour obtenir une texture assez profonde. Puisque la spirale était légèrement de biais, on a une texture de biais. Clive va maintenant opérer pour réaliser sa courbe de bol. Il utilise une gouge à creuser de 13 mm. On voit que la gouge est très bien affûtée. On est sur du hêtre sec. Il affûte sa gouge avec le Pro Edge. On voit briller la surface de coupe du hêtre. C'est un vrai signe d'un affûtage très précis. Réalisation de la prise de mandrin. Il utilise évidemment le mandrin Patriote de chez Sorby. une passeraclée pour nettoyer le fond, parce qu'il va utiliser cette prise comme pied de son bol. Il réalise sa prise légèrement en queue d'aronde. Maintenant que sa prise est soignée, il va pouvoir finir sa courbe de bol. ponçage. Alors cet outil en bois de travers pour poncer est vraiment très bien. ça évite tout un tas de rayures qui peuvent apparaître quand on utilise de la toile toute simple. Le fait que ça tourne, que c'est mis en rotation avec la rotation de la pièce, évite ce genre de rayures. On repart sur les textures. Là, il va appliquer la molette de façon verticale, avec un aller-retour qui va et vient de gauche à droite. Et donc là, au lieu d'être une spirale, on va avoir un nuage de poing. Il réalise la même chose sur le fond du pied. Voilà, petit nuage de poing. Maintenant, il est important de marquer les débuts et les fins de ces surfaces texturées. Comme on peut marquer le fond des formes traditionnelles de gorge, de congés ou de torts. Allez, il va dresser la face du bol avant d'opérer son creusage. Voilà, il faut que le bord soit très propre, puisque ça sera le bord définitif de son bol. C'est parti pour le creusage. Gouge toujours affûté par le Pro Edge. On voit les beaux copeaux sortir. . Il contrôle l'épaisseur du fond de son bol, l'idée, évidemment, est de ne pas traverser. Tous ces outils, que ce soit les outils à spirale, les gouges, ont été utilisés avec le manche sorbi. Très pratique, avec un seul manche, vous pouvez mettre tout un tas d'outils. Vous trouverez des vidéos explicatives pour chaque outil que vous venez de voir dans la section outils sorbi. Alors, c'est déjà très propre à l'outil, mais on va quand même poncer. Là, il va poncer avec trois grains différents, puisque des pastilles abrasives se mettent sur cet outil. Un petit coup de lustrage et de dépoussiérage avec une poignée de copeaux. Et il va faire aussi un nuage de poing à l'intérieur du bol. Toujours cet outil à spirale de façon verticale, avec un va-et-vient de gauche à droite. On marque le début et la fin de la surface texturée. Et voilà ce bol terminé. Merci Clive pour cette démonstration des différents outils. Et à bientôt sur la chaîne YouTube Bordé. Merci.